Nous allons vous présenter ce que sont les besoins nutritionnels et la façon dont ils sont mis en place. Autrement dit, sur quelle base ces valeurs sont établies. Ce graphique représente, pour chaque personne, la relation entre la santé physiologique et l'apport en un nutriment. Les nutriments sont indispensables pour la vie. Ils doivent être apportés par l'alimentation. Cela veut dire que s'il n'y a pas d'apport en nutriments, alors nous mourrons. Quand l'apport en un nutriment est trop faible, il y a un risque de symptômes cliniques et de marqueurs biologiques de déficience. A contrario, si on en ingère une quantité suffisante, alors on peut dire qu'on est en bonne santé en considérant ce nutriment. Enfin, si on ingère ce nutriment en excès, c'est-à-dire qu'on dépasse la limite maximale de consommation, il y a un risque de pathologie. Maintenant, comme mentionné précédemment, cette relation entre la santé physiologique et l'apport en un nutriment est différente d'un individu à l'autre. Ainsi, on peut voir des courbes différentes, bien que similaires. De même, le besoin en un nutriment est spécifique pour chaque personne et est dépendant du sexe, de l'âge, du poids, de l'activité physique, etc. On définit le besoin en un nutriment donné comme la quantité nécessaire qui permet d'une part de maintenir l'activité métabolique et physiologique et d'autre part de faire face à certaines périodes de la vie telles que la croissance, la gestation, la lactation.